Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. L'épisode 44 s'était terminé. Je suis Barbara qui est allée rendre visite à Marina, la mère de Tony. Mais la mère de Tony ne connaît pas Barbara. Barbara se présente à elle, comme Julie, une amie à son fils. La mère de Tony dit alors à Barbara qu'elle n'avait jamais entendu parler d'elle. Mais Barbara dit à celle-ci que Tony lui avait beaucoup parlé d'elle. Ensuite Marina fait savoir à Barbara qu'elle était fatiguée. Elle demande donc à Barbara de revenir une autre fois avec Tony. Mais Barbara refuse. Elle dit à celle-ci qu'elle voulait discuter avec elle seule à seule. Barbara offre ensuite du whisky à la dame, dans le but de lui soutirer des infos sur Tony. Mais celle-ci refuse de prendre ce cadeau. Barbara se met alors à boire devant elle. De l'autre côté, pendant ce temps, l'enquêteur Carvalho posait encore des tas de questions à Ulysse et Paco. Ne trouvant rien sur eux, l'enquêteur Carvalho les laisse partir. Mais il prévient les deux hommes. Il les avale l'œil. Tony, de son côté, arrive chez lui et trouve que le tableau de son mur n'est pas droit. Chose qui l'intrigue. Tony soupçonne Barbara d'avoir visité son appart. Pendant ce temps, la mère de Tony demanda à Barbara de quitter les lues. Mais lorsque Barbara fait croire à la dame qu'elle partait avec sa bouteille, la mère de Tony demande à Barbara de ne pas partir. Barbara se met alors à demander des infos sur son fils, tout en continuant à boire devant elle. La mère de Tony envoie la bouteille. Avoue à Barbara que Tony s'est enfui aux Etats-Unis car il était mêlé dans des histoires de contrebandes. Mais la mère de Tony dit à Barbara que ce n'était pas très grave. Barbara demande par la suite à la mère de Tony si Tony avait déjà ôté la vie d'une personne. Dans un premier temps, la mère de Tony refuse de parler. Mais elle finit par avouer que Tony avait déjà ôté la vie d'un de ses amis. Mais c'était de la légitime défense. Barbara donne ensuite à boire à la mère de Tony. Mais juste une bouchée. Elle dit à celle-ci de ne pas révéler sa visite à son fils. Lorsque la mère de Tony voit partir Barbara avec le reste de la bouteille, elle demande à Barbara de laisser la bouteille. Mais Barbara refuse. Elle dit à la dame qu'elle était sous traitement. Mais Barbara promet à la dame de lui ramener une surprise lors de sa prochaine visite. Barbara quitte ensuite les lieux. Plus tard le soir chez Alfonso. Alfonso fait part de ses inquiétudes concernant l'alimentation de railles à Germana. Mais Germana dit à Alfonso de ne pas s'inquiéter car Preta pouvait passer commande au restaurant de l'hôtel. Et le restaurant de l'hôtel préparait énormément de plats équilibrés. Mais Alfonso se met à critiquer Preta. Il dit à la dame que Preta ne savait pas ce qu'un enfant devait manger. Là Germana rappelle à Alfonso que Preta avait élevé son fils toute seule. Et de manière très bien. Alfonso dit directement à Germana que si Preta retourna à Marano, c'est parce qu'elle avait peur du résultat des tests d'ADN. Encore une fois, Germana prend la défense de Preta. Elle dit à Alfonso que son argent n'intéressait pas Preta. Mais pour Alfonso aussi. Barbara de son côté expliquait à Kaike que Tony était un délinquant. Barbara dit encore à Kaike que Tony n'a jamais fait des études aux Etats-Unis. Mais il était plutôt dans la contrebande. Kaike est choquée. Demande à Barbara. Comment a-t-elle eu ces infos ? Barbara voit à Kaike avoir donné de la boisson à la mère de Tony. Cela choque Kaike que Barbara est donnée à boire à la mère de Tony. Vu que celle-ci est sous-traitement. Pendant que Kaike et Barbara discutent, on vient sonner chez Barbara. Et c'est Tony qui menace de casser la porte. Barbara demande donc à Kaike d'aller se cacher. Ensuite, elle va ouvrir. Tony demande directement à Barbara. Que cherchait-elle dans son appart ? Raï pendant ce temps confia à Prita son envie de ne plus retourner à Marano. Car Alfonso était devenu son ami et qu'il allait lui manquer. Raï fait savoir encore à Prita qu'il aimait beaucoup Alfonso. Car Alfonso était génial. Alfonso de son côté continuait à penser à Raï. De retour chez Barbara, Barbara rappelle à Tony. Il débarquait chez elle, comme bon lui semble. Il prenait ses choses sans sa permission. Et donc, elle ne pouvait pas faire la même chose. Tony met Barbara en garde. Il dit à Barbara, si elle faisait quelque chose qui lui portait préjudice, il allait détruire ses rêves. Mais Barbara n'est pas dupe. Il rappelle à Tony, il ne pouvait jamais le faire. Vu qu'ils avaient les mêmes projets. Tony le sait, mais il prévut encore Barbara. Au moindre faux pas, il ira tout dire à Alfonso. Peu de temps après, Tony quitte les lieux. Kaïke sort de sa cachette. Il est en colère. Barbara se met à rassurer Kaïke. Il dit à Kaïke, bientôt il se rend libre. Le couple s'embrasse. Mamouchka de son côté, après avoir fait un cauchemar, décide d'appeler le bar où elle et ses enfants avaient l'habitude de parler. Il tombe sur un ami d'Ulysse. Volney. Mamouchka fait savoir à cet ami qu'elle voulait prendre des nouvelles de son fils. Car elle s'inquiétait pour eux. Volney informe donc Mamouchka que Ulysse était mélingue d'histoire. Et il avait été libéré de prison. Mamouchka est choqué. Ensuite, elle demande à Volney d'informer Apollé et Ulysse de son appel. Mais Volney dit à Mamouchka que Ulysse et Apollo étaient partis sans leur donner leur destination. Mamouchka fait un malaise. Le lendemain, Apollé et Ulysse vont récupérer leur or. Comme convenu, il paie l'homme avec les barres d'or. Au restaurant de l'hôtel, Ray et Preta discutent. Preta explique à Ray que M. Alfonso avait besoin de savoir s'il était le fils de Paco. Un peu loin de leur discussion, Preta demande à Ray si Alfonso l'avait déjà appelé par son petit-fils. Ray répond que non. Mais il fait savoir à Preta. Des fois, lui avait envie de l'appeler par grand-père. Ensuite, Ray demande à Preta si Alfonso se fâcherait. S'il appelait par grand-père. Preta dit à son fils de suivre son cœur. Par la suite, Ray demande à Preta si lui était le fils de Paco, donc Octavio était son frère. Preta dit à Ray que Octavio était son demi-frère. Pendant qu'ils discutent, Philippe arrive à prendre Ray. À la demande de M. Alfonso. Philippe embrasse Preta, chose qui émerve Ray. Il demande à Philippe de d'abord lui demander la permission. Chose que Philippe fait. Ray accepte. Philippe embrasse à nouveau Preta. Ray fait ensuite un câlin à Preta et rejoint le talon qui l'attendait dehors. Mamouchka, pendant ce temps, rien ne va. Mamouchka s'inquiète toujours pour ses fils. Plus tard, Ray arrive chez Alfonso. Il fait un câlin à Alfonso. Alfonso est heureux de revoir Ray. Germana demande à Ray où était sa mère. Ray informe donc la dame que Preta était au restaurant de l'hôtel avec Philippe. Et que sa mère et Philippe étaient amoureux. Alfonso demande alors à Ray ce qu'il pensait. Ray dit à Alfonso que Philippe était génial. Par la suite, Alfonso demande à Ray d'aller se préparer pour jouer au tennis. Derrière, Alfonso s'étende la relation de Preta et Philippe. Germana, elle, espère que la relation de Preta et Philippe fonctionne. Comme ça, Preta ne retournera pas à Maranao. De l'autre côté, au salon de coiffure de la mère de Philippe, après avoir payé le salaire de la mère de Barbara, vu qu'elle avait engagé comme consultante dans son salon de coiffure, Laura envoie Aberlando cacher le reste de la recette dans un tiroir du salon. Mais lorsque Aberlando et Laura quittent le salon, la mère de Barbara derrière vole l'argent de la recette du salon et quitte les lieux. Peu de temps après, lorsque Aberlando et Laura reviennent dans le salon, ils constatent que l'argent a disparu. Laura accuse directement la mère de Barbara d'être à l'origine. Pendant ce temps, Paco et Ulysse, pendant qu'ils cherchent leur bateau, un enquêteur prévient les renforts au téléphone. A Alfonso, de son côté, demande à Raï, s'il mangeait bien l'hôtel. Raï accepte. Il dit à Alfonso que sa mère l'obligeait à tout manger, fruits, salades, légumes, tout ce qui était bon pour la santé. Ensuite, Raï dit à Alfonso, il mangeait bien, mais pas autant chez lui. Chose qui intrigue Alfonso, il demande à Raï de s'expliquer. Raï dit à Alfonso, chez lui, en mangeait à toutes les heures. Peu de temps après, Germana vient informer Raï que sa mère avait appelé et que celle-ci voulait qu'il rentre à l'hôtel après son goûter. Chose qui agace Alfonso, il dit à Germana, pourquoi tant d'empressement ? Alfonso est en colère, il dit à la dame, il voulait jouer d'amis avec Raï. Germana informe Alfonso que prêtaille Raï de va aller se promener. Eva, au même moment, lorsqu'elle vient servir Alfonso à boire, sans faire esprit, Eva renverse de l'eau sur Alfonso. Alfonso pète un câble, chose qui choque Raï. Alfonso demande à Raï, pourquoi faisait-il une tête pareille ? Raï est choqué, il dit à Alfonso, il avait changé d'un coup. Raï dit à Alfonso que Eva avait juste renversé un verre d'eau. Raï demande ensuite à Alfonso s'il n'a jamais renversé un verre d'eau. Alfonso s'excuse auprès de Raï. Il dit à Raï, il avait perdu le contrôle, mais Raï dit à Alfonso d'aller s'excuser auprès d'Eva vu que c'était elle qui était blessée. Raï décide de partir, Alfonso appelle Raï. Ensuite Alfonso va présenter les excuses à Eva, chose qui réjouit Raï. Par la suite, Raï demande à Alfonso pourquoi voulait-il qu'il fasse le test d'ADN. Alfonso est mal à l'aise, un peu loin de leur discussion. Alfonso dit à Raï d'être sûr qu'il aimait beaucoup. Peut-être après, Raï quitte les lits. Paco de son côté pour cacher l'or, il décide de remplacer les barres du bateau par les barres d'or peintes en blanc. Par la suite, Paco informe Ulysse qu'il n'allait pas retourner à Rio et que lui seul allait retourner là-bas. Chose qui choque Ulysse. Il dit à Paco qu'ils devaient rentrer tous les deux chez Mamouchka. Mais Paco rappelle à Ulysse que Mamouchka était sa mère palestière. Pendant qu'ils discutent, Carvalho arrive avec Amanda. Il demande à ses hommes de fouiller tout le bateau. Fin de l'épisode 45. Sous-titrage Société Radio-Canada